Vous écoutez l'équipé sauvage en duplex de mon canapé, 17ème édition, 17 jours de confinement, ça commence à faire long. Heureusement pour s'évader, il y a les artistes qui se mobilisent à coups de concerts privés sur internet. Le problème évidemment c'est qu'il y a de tout. Moi par exemple hier soir j'avais entendu parler d'un concert d'Alain Souchon, je tape Souchon concert gratuit. Alors oui c'était gratuit mais en fait c'était charrier chant de Souchon. Donc encore heureux, si vous voulez, encore heureux que c'était pas payant. Le vrai concert du vrai Alain Souchon, lui, est disponible sur le site sofa-festival.fr où chaque jour des artistes reconnus proposent un concert suivi d'une discussion en plus avec les internautes. Alain Souchon, vous êtes en ligne avec nous cet après-midi depuis votre lieu de confinement du côté de Blois à la campagne. Alors dans ce mini concert sur sofa-festival.fr, vous avez repris votre tube ultra moderne solitude. En 88 quand vous l'avez écrit, alors vous n'évoquiez pas évidemment la solitude et le confinement qu'on vit aujourd'hui mais plutôt la solitude qu'on peut ressentir dans la fourmilière d'une grande ville. Est-ce que si on essaie d'être positif, optimiste par rapport à ce qui se passe actuellement, on peut espérer qu'à la fin du confinement, les liens se resserrent entre les hommes, entre les citadins notamment dans les grandes villes ? Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est une expérience qui fait que ça nous montre qu'on a vraiment besoin des autres. On ne se rend pas compte quand on est tout le temps d'une manière normale à croiser des gens partout. Mais là on ne peut plus. Et donc on se rend compte qu'on a besoin des autres, de parler avec eux, de s'assurer sur un banc, de discuter, de téléphoner, de machin. Là on peut téléphoner mais vous voyez ce que je veux dire ? On a besoin des autres, c'est de faire des bisous et tout. Et là on ne peut pas faire de bisous. Alors voilà, on se rend compte que les autres nous manquent. Dans le fond c'est le côté positif de ce qui arrive. Le changement énorme qu'on a vécu, vous l'avez peut-être vécu encore plus vous les artistes au sens où vous étiez en concert quand on a appris le confinement. Donc il y a quand même une rupture. J'imagine, je n'ai jamais fait de concert de ma vie mais être applaudi comme ça, le contact avec le public, cette ferveur et tout à coup plus rien. Voilà, c'est comme, vous savez, quand on fait ça, c'est tourné comme ça où il y a beaucoup de monde et où on a tout le temps dans la tête. Pourquoi j'ai dit ça hier soir ? Attends, ce soir je vais faire ça. Et puis l'ordre des chansons, on est plein de ce qu'on fait. Et puis d'un seul coup, depuis des mois on se prépare et puis on le fait, puis on part et puis ça marche bien, puis on est content, on est heureux. Et puis d'un seul coup, terminé, le virus, on rentre chez soi, on regarde le mur. Ça fait un changement considérable. Comment vous vivez le fait d'avoir, vous avez encore eu une victoire de la musique derrière moi, vous faites partie des artistes français qui en avez le plus reçu. Quand on s'appelle Alain Souchon, une victoire de la musique de plus, on est content, pas plus ? Ou c'est quelque chose d'important qui vous fait dire que vous êtes toujours dans le coup ? Ah non, ça me fait un plaisir immense parce que, justement, comme vous dites, je me dis, bon bah écoutez, j'ai quand même un certain âge maintenant, j'arrive quand même à faire des chansons qui plaisent encore un peu et tout ça. Donc ça me fait très plaisir que même François Vardy aime bien mes deux dernières chansons qui passent. Alors vous savez, pour que François Vardy aime bien encore, elle ne se dise pas, on dirait, vous ferez, ben yad, tandis que ça m'a fait très très plaisir, la réaction qu'elle a eue. Et puis, notre président des Victoires, qui était si gentil, quand j'ai chanté presque, il m'a applaudi, tout ça, dans Florent Pagny, c'était touchant, ça m'a beaucoup touché, voilà. Et vous savez, les Victoires dans la musique, ça a l'air ridicule comme ça, mais parce que cela est assez rasoir comme émission, mais en fait, nous, d'être là-bas, de voir tous ces gens qu'on ne voit jamais, comme Florent, comme ça, et de leur serrer la main à l'époque qu'on pouvait, et discuter un peu, ça fait plaisir de voir le tout, j'entends qu'on aime bien et tout, c'est un moment très agréable. Est-ce que ce moment qu'on est en train de vivre, ce confinement, est propice à la créativité des artistes ? Est-ce que vous, personnellement, vous commencez à avoir des idées, à gratter quelques idées de chansons, ou pas du tout ? Vous êtes plutôt dans la sidération, pour l'instant ? Oui, oui, je suis plutôt dans la sidération. Et puis, de toute façon, souvent, les événements, lorsqu'ils arrivent, ils me bouleversent comme tout le monde, quand ils sont bouleversants, mais c'est que, bien plus tard que j'en fais, éventuellement, des chansons, et que ça ressort dans certaines de mes chansons, en mettant ça, sur le coup, on est un peu, voilà, comme vous dites, un peu de la sidération. Mais c'est vrai que c'est tellement fort, ce qu'on vit là, c'est tellement curieux, étonnant, ça n'est jamais arrivé, j'espère que ça ne réarrivera jamais. Enfin, voilà. Il faut que ça se décante. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre ami, toujours, Laurent Woulzy ? Ah ben, Laurent Woulzy, il a eu une aventure extravagante, parce qu'il chantait, je ne sais plus où, vers la Martinique et tout ça, puis alors, sur un bateau, puis il ne pouvait pas descendre, enfin, ça a été très compliqué. Mais vous l'aurez sans doute au téléphone, il vous racontera, ça vaut le coup. Ah ben, on va lui passer un coup de fil. Vous savez, ça me fait penser à l'équipé sauvage. On va se mettre d'accord avec lui. C'est parfait, vous nous donnerez son 06, on l'appellera le Sofa Festival. Continue, vous pouvez retrouver le concert d'Alain Souchon et ses fils sur le Sofa Festival, et notamment au lycée, ce soir à 18h, en live. Merci beaucoup, Alain Souchon, d'avoir été avec nous sur Martin. Prenez soin de vous. Merci Alain. Allez, au revoir. Au revoir, Mathieu.